De retour sur E-Gaming pour cette semaine 3 des RLCS EU Boyan nous a un petit peu laissé, il est en PLS Oui c'était dur pour lui, pour son petit coeur C'était un petit peu compliqué Mais voilà, il était à fond derrière Mokit Finalement Mokit parvient à remporter une série Ils sont pas trop mal dans le classement suite à cette victoire Il va falloir poursuivre, il va falloir continuer Mais voilà, ils ont un espoir de qualification Alors peut-être pas le top 2 Je pense qu'ils peuvent oublier, ils peuvent viser le haut des playoffs Après voilà, le top 2, on a Leftovers Ils ont encore quelques rencontres difficiles Dont une face à Panta qui va arriver Panta ils ont montré quand même un bon niveau de jeu face à Mokit Donc ils sont aussi en mesure de montrer des choses face à Leftovers Et c'est ce qu'on va avoir l'occasion de commenter Avec un français dans cette équipe de Leftovers Alors c'est Ferra justement, et on voit ses statistiques depuis le début de CRLCS Avec 0,80 buts par game C'est pas mal Avec 3 tirs, ça aussi par contre c'est assez énorme Et en face, c'est Killer qui a été mis à l'honneur Avec des stats un petit peu moins brillantes Forcément, son équipe est à 1-4 pour l'instant Oui, forcément en termes de statistiques Quand on a 3 victoires et 0 défaite, c'est plus facile d'avoir un joueur au top Et là c'est Ferra, c'est un joueur français, oui comme tu le disais D'ailleurs il a été nominé meilleur joueur de la première semaine de compétition On se rappelle, pour ceux qui ont vu ces images du cast espagnol On le revoit C'était assez fou, je pense qu'il y a moyen qu'on revoie ce petit mind game de Ferra En tout cas on voit Accompagné par Snasky justement, le danois Et Siki, l'allemand Exactement Cette équipe qui fait partie maintenant des deux équipes encore invaincues Un ancien RLCS Tout à fait Avec les Pocket Isis, c'est bien ça Qui sont exempts cette semaine Une équipe qui a aussi un joueur français C'est Chaussette Un tout jeune joueur, oui, de 16 ans Qui fait son entrée dans les RLCS Et quelle entrée ? Il a fêté ses 16 ans J'avais entendu 15 ans à un moment, peut-être que ça doit être assez récent Il me semble qu'il a fêté ses 16 ans il y a quelques semaines à peine Et voilà, il est en RLCS Ça doit être assez fou pour un joueur de son âge Et on espère le voir au final, accéder au final Ça serait vraiment cool, ça serait une belle histoire J'aimerais qu'il y ait un moment d'expérience Et faire un petit peu face à la pression Mais pour l'instant, comme tu l'as dit Pour l'instant, un vaincu, ils le font plutôt bien justement Avec les Pocket Isis C'est cette équipe de leftovers maintenant Dont on va un petit peu se pencher On l'a dit, pour l'instant ils sont à 3-0 Donc c'est un parcours parfait Et ils ont l'occasion de marquer un grand coup Oui, de monter à 5-0 Boyan avait l'air de dire que... J'ai le droit de le dire Disons qu'il est un peu perplexe quant à leur niveau sur le long terme Non, pas par rapport à leur niveau Mais peut-être qu'ils risqueraient de s'essouffler Sur la fin de la compétition Le niveau est présent Ouh là là, les yeux de Boyan Le niveau est présent du côté de chez Leftovers Mais voilà, quand on démarre aussi fort Ils arrivaient dans cette compétition sans trop de pression finalement Parce qu'on n'attendait pas forcément à ce qu'ils arrivent à se qualifier Et en commençant donc ce championnat avec 3 victoires La pression, ils risquent de la subir un petit peu plus Et c'est peut-être ça qui fait peur à Boyan Mais on le dit, c'est un trio qui s'est formé sur le tas en fait Pour ces RLCS C'est même pas une structure Leftovers C'est juste un nom qu'ils ont donné à leur équipe Et effectivement, ces 3 joueurs Qui n'avaient pas forcément été conservés Par leurs structures respectives Et qui ont décidé de former une équipe Quelques jours avant les qualifications Ils se sont qualifiés Et ils ont montré de très belles choses Donc pour ce début de championnat C'est la belle histoire je trouve de ces RLCS EU Pour l'instant Maintenant, est-ce que l'histoire finira bien ? Est-ce qu'on est dans un Disney ? Je sais pas Mais c'est ce qu'on va voir maintenant Comme on disait, ils ont l'opportunité de monter A 5 victoires et 0 défaite Mais avant ça, il faudra s'affranchir Donc de Pinta et de Kaunos Après quand on regarde le classement En s'appuyant juste sur les chiffres Ce WBO5 Face à eux, c'est face à des adversaires On va dire plus faibles quand même Sur le papier Au niveau juste des résultats J'entends bien entendu Effectivement Maintenant Pinta Je suis un petit peu un fan de Pinta Des joueurs de Pinta Je trouve qu'ils montrent du très bon niveau de jeu Et je regrette de les voir à ce score Je pense qu'ils méritent mieux Qu'ils méritent ce top 6 en tout cas Et voilà Ça va être une rencontre très intéressante Il ne faut vraiment pas les sous-estimer J'espère que Leftovers ne les sous-estime pas Je ne pense pas que ce soit le cas Toutes les rencontres sont importantes Et il n'y a que des bonnes équipes en RLC-SEU On ne peut pas dire Pour parvenir à se qualifier Il y a plus de 1000 équipes Lors des qualifications Il faut réussir à sortir dans le top 8 Et ce n'est pas évident Et toutes ces équipes ont réussi à le faire Ne pas sous-estimer Kaunos Ne pas sous-estimer Pinta Et peut-être que ça se passera bien Pour The Leftovers Comme on l'a dit A part leur premier match Stéphane Sokounos Ils sont posés 3-2 A chaque fois c'était 4 défaites d'affilée Mais toujours sur des matchs très serrés C'est ça Beaucoup 3-2 et 3-1 Ça ne s'est joué pas grand chose On l'a vu Moki t'a failli en faire les frais En s'apposant difficilement Après Overtime Sur la quatrième game Donc comme tu l'as dit C'est un adversaire Dont il va falloir se méfier Qui est très coriace Et c'est l'occasion aussi Pour Pinta D'essayer de sortir la tête de l'eau De dire Ce n'est pas fini pour nous On peut revenir dans cette compétition On a l'occasion Et ils vont essayer de nous le prouver Face à Leftovers Oui les payoffes sont encore jouables Pour eux et on est parti dans ce match Les Penta en bleu Et Leftovers en orange Et c'est ces derniers Qui vont remporter l'engagement Allez Ferra pour la défense Mais ce sera Friki Le premier sur ce ballon Attention à Killer Qui était dans l'axe Heureusement c'est pas cadré Par contre Pond X pourrait retoucher C'est une tentative de dégagement Mais ça a été contré Ferra qui va essayer de contrôler ce ballon Il va le porter au niveau du wall Peut-être un redirect C'est pas mal Ça va être devant la cage Mais c'est repoussé par Pond X C'était la première attaque Des Leftovers Par contre la contre-attaque Avec Killer Dans le backboard On va se faire exploser Du côté de Friki Qui était prêt pour accueillir ce ballon Et attention La contre-attaque là justement Qui n'aboutira pas dans le corner On ne mettra pas de pression Du côté des Leftovers Et les Penta vont pouvoir se dégager Oui Mais ça va revenir avec Ferra Non Ça va être pour Friki Direct Attention un redirect de Killer Et c'est le premier but inscrit pour Penta On le disait Il faut faire attention Et voilà 42 secondes de jeu Et Ah le dégagement raté Ouais Et la bonne redirection là De la part de Killer aussi Sur cette passe dans l'axe Dans la profondeur Superbe Superbe jeu collectif Pour l'instant pour Penta Ah et Siki tout seul Qui ne peut absolument rien faire Sur ce but Les Penta Qui ouvrent le score assez rapidement Dans ce match Et c'est en plus Ah là Qui vient de remettre directement la pression Dans le but adverse Sur le corner C'est bien dégagé par Siki Mais Pondix Qui va de suite remettre la pression Avec ce centre Qui n'aboutira pas sur Killer Ouais C'est dans les airs pour l'instant Attention C'était pas très loin des cages Pondix Qui s'est jeté un petit peu Pour dégager ce ballon Qui va revenir Il ne pourra pas la retoucher Oh Ça va être juste au-dessus Il y a eu de l'explosion Il y a eu de l'explosion là Justement devant les buts Des Penta Et les Leftovers Qui ne pourront pas maintenir la pression Qui vont devoir assurer le repu défensif En attention Avec Pondix Qui essaie de la dévier Ce sera un petit peu trop faible Pour inquiéter Siki Qui leur met directement attention A la redirection De Ferra C'était cadré Mais sans danger au final Ouais avec la bonne sortie de Friki Qui va essayer de trouver Un de ses partenaires dans l'axe Mais ce n'est pas le cas Il a décidé de retoucher ce ballon Pour ne pas le laisser filer De son côté On sent que c'est le début Un petit peu pour les Leftovers Sur ce début de game Ouais Penta ils sont chauds Là ils viennent de jouer des manches Face à Mokit Vraiment serré Donc ils sont vraiment dans le jeu Attention à cette frappe C'est passé à droite Où il va falloir défendre Là du côté de chez Leftovers Il va falloir contrer C'est ce qu'ils essayent de faire Mais voilà Il y avait du monde sur le wall C'était Pondix Et Killer qui prolonge Ça a été repoussé pour l'instant Le contre est favorable Pour Leftovers Ouais C'est Killer Dégagement un petit peu trop timide Il n'y a personne Pour la reprendre Au contraire C'est Pondix Qui va pouvoir remettre le danger Dans le but adverse Ça tape sur le backboard Et derrière Killer Pour la reprise Qui sera directement contrée On va peut-être pouvoir Entamer une attaque Encore une fois Cette pression incessante Des Penta Sports Et les Leftovers Qui ont beaucoup de mal À mettre des setups offensifs Effectivement À sortir un petit peu De leur but Ils arrivent à repousser le ballon Mais jamais Pour le moment À faire de très grosses actions Devant les buts Attention à ce ballon Ils sont trois dessus Killer est en dessous Ouais on a attendu le rebond Là on a un petit peu subi Mais ça va payer Malgré tout Pour ces dégagements Des Penta Non Killer qui pourra Prendre le dessus Et ça dégage très très rapidement La bataille au milieu de terre Maintenant pour essayer De gagner ce ballon C'est les Leftovers Qui vont essayer de dégager Dans le backboard adverse Mais ça ne passera pas Attention à la reprise de Ferra Non pas assez appuyé Et ça n'inquiètera pas Killer Non Killer qui va devoir Aller chercher ce ballon Attention c'est dans l'acte Je ne suis pas sûr Qu'il y ait du monde Peut-être une frappe directe Ou il va essayer de jouer Non c'est dégagé Par Freaky Ferra qui va aller chercher Ce ballon au niveau du corner Il est le premier à la toucher Il renvoie en sédant Du backboard Il a essayé de se mettre En position de contre Mais son adversaire N'a pas frappé Là où il le pensait Allez il va falloir dégager Oh attention Ferra C'est pour héros direct C'est superbe Ferra le but Sur cette passe de Siki Oh Siki qui prend le dessus Au milieu de terrain Dans son duel Face à Killer Et d'ailleurs Ferra Qui avait anticipé Qui avait suivi devant les buts Et Freaky qui ne peut absolument Rien faire sur cette reprise Beaucoup trop rapide De Ferra Et les Leftovers Qui égalisent dans ce match Il reste un petit peu moins Deux minutes à jouer Dans cette première game Et l'engagement remporté Par Leftovers Il y avait Pon X Pour poursuivre Attention C'est au niveau du corner De Leftovers Killer qui essaye De mettre dans l'axe Ça n'a pas marché Le contre favorable Pour Leftovers C'est pour l'instant Le ballon au dessus De la ligne médiane Il essaie de porter Les Leftovers Justement là Qui vont peut-être Mettre le ballon Dans le corner Bien anticipé par Freaky Qui ne remportera pas Un deuxième duel derrière Attention Pon X Qui va pouvoir encore une fois Dégager un petit peu Mais c'est timide On n'arrive pas à écarter Forcément le danger On maintient la pression Du côté des Leftovers Là justement Dans ce corner Peut-être Freaky Pour une contre-attaque Ça ne sera pas dévié Par Freaky Attention C'est juste au-dessus Peut-être une opportunité Non La bonne sortie de Freaky Pour éviter une frappe Directe au niveau du but Killer qui a raté son ballon Freaky Qui n'est pas très bien Là La bonne sortie De la part Du joueur de Leftovers Je n'ai pas eu le temps De voir le nom Et ça reste du côté De chez Leftovers Pour l'instant Il faut se dégager Il y a un partout Autant dire que la première équipe A prendre un but Va être mal Dans ce premier match Et ça bête Le sauvetage De la part de Ferra Malheureusement Il y avait Freaky La bonne rotation offensive De la part de Pinta A Pant X Ferra qui la sauve Comme il peut Mais derrière Ses coéquipiers Qui étaient déjà engagés Et Freaky Qui a juste à venir Rabaisser ce ballon Dans les buts Des Leftovers T'en parler de ce but Qui pourrait être décisif 47 secondes Ils ont encore le temps Les Leftovers Pour essayer d'égaliser Dans cette première game Ce qui va remporter l'engagement Il essaie de mettre la pression Attention Il y a un petit loupé Des deux côtés Derrière Ferra qui va se faire Contre instantanément Ouais Ça reste devant le but Non il y a eu un dégagement De la part de Killer Attention à cette frappe Elle est pas mal pour Ferra Il a été contré Par Pant X Qui est bien sorti De son but Défensivement On est bien présent Du côté de Penta Attention Il suffisait de dire ça Pour que la faille Ça va aboutir Pour The Leftovers Et on va gagner des pressions Secondes maintenant Sur ce dégagement Pour les Penta Il va falloir En mettre en place Un setup assez rapide Du côté des Leftovers On a déjà du mal Contrôlé ce ballon Killer qui va remettre La pression devant Les buts adverses Bien dégagé 10 secondes maintenant Peut-être pour une dernière attaque Ouais il faut y aller Là il y a peut-être moyen Avec ce ballon dans l'axe Non il n'y avait pas De follow-up malheureusement Il y a eu un redirect Là pour éviter un but Mais ça ne suffira pas A moins que A moins que ce ballon Ne touche pas le sol Pour l'instant C'est du côté De chez Leftovers malheureusement Et voilà Et le rebond Il est là Des Penta Sports Qui sont vraiment Mieux rentrés dans leur match On l'a vu Les Leftovers Quelques déchets techniques Au début Peut-être que c'était Un petit peu Le warm-up Ouais C'est ce qu'on va leur souhaiter Que ce soit uniquement Le warm-up On peut voir un Snasky Qui est un petit peu en dessous C'est vrai qu'il était Peu présent dans ce match Ouais De tir Bah Ferra Pour le coup L'a été J'ai trouvé Et du côté de chez Penta Ouais Ils le montraient Ils sont très très chauds Et ils ont à coeur De De faire oublier Leur précédent résultat Contre Mokit Ouais Ferra Présent offensivement Qui s'est fait contraire De trois reprises De justesse Mais une bonne défense En face Il faut le signaler De la part des Penta Maintenant voilà Ils peuvent nous faire Une petite norzernes C'est à dire Commencer timidement Et puis derrière Accélérer directement De la deuxième game C'est Leftovers On le rappelle Qui sont quand même Pour l'instant Sur la première marche Du podium Dans ces RLCSEU Et qui pour l'instant Mais sont inquiétés Par des Penta Qui eux pourtant Sont bons derniers Et ils ont presque Plus rien à perdre Penta J'ai envie de dire La pression doit retomber A force Ils ont vraiment pas de chance Et ils doivent se dire Voilà il faut tout mettre Sur les matchs à suivre Mais pour l'instant Ça se passe bien Pour eux en tout cas On espère un réveil De Leftovers On espère effectivement Que c'était un match Un premier match De warm-up pour eux Et qu'ils vont redresser la tête En tout cas le match Restait très serré Donc c'est pas comme S'ils avaient été dominés Pendant tout le match Par Penta Ce n'était pas le cas On a vu des bonnes frappes D'un côté comme de l'autre Donc tout reste à faire Bah écoute On va voir ça Dès ce deuxième game Est-ce que ça va sonner Un petit peu le réveil De cette équipe De Leftovers On va le savoir Dans les prochaines secondes L'engagement Qui est effectué Et remporté assez facilement D'ailleurs la part Ponex Attention peut-être déjà La première occasion dangereuse Pour cette équipe Des Penta Non finalement Ce sera maîtrisé par Ferra Qui a un deuxième contre En plus à son avantage Sur le sideboard Peut-être un troisième Il passe en force Ferra Mais c'est killer finalement Qui est parvenu A s'emparer de ce ballon Il va peut-être pouvoir Mettre un centre Il a été détruit par Ferra Ferra il en avait marre Il n'est pas content C'est ça Attention à ce ballon C'est bien défendu De la part de Friki Ça va être repris à la réception Par Ponex Il n'y aura personne Malheureusement pour l'aider Et ça va revenir Dans le camp de Penta Ouais ce ballon Qui balade un petit peu Au milieu de terrain Finalement ça va être L'avantage pour les Penta Ce centre qui n'aboutira pas Bien dégagé par Ferra Qui en plus l'a remis directement A son coéquipier Sur le corner Le centre un petit peu Trop long Qui ne trouvera pas preneur Quoique attention Derrière là sur le corner On reprend l'avantage Du côté des left-overs Mais pour l'instant On n'arrive pas A mettre ce ballon Devant le but Ça va d'un côté à l'autre Mais on n'arrive pas A créer le danger Et c'est Friki Qui va pouvoir dégager Ses coéquipiers Ouais il va peut-être Pour pouvoir retoucher Non c'était Snasky Le premier sur ce ballon Ils vont essayer De contre-attaquer Pour l'instant Ils sont de dessus C'est dégagé Comme il pouvait Ponex sur le côté Ça revient au dessus De la ligne médiane Et c'est Ferra Qui s'est envolé Pour remettre ce ballon Au niveau du corner Peut-être une retouche Mais non Friki La bonne sortie Oh ça a bien joué Là en triangle Du côté des joueurs De chez Penta Mais il n'arrive pas A sortir ce ballon Pour l'instant Voilà c'est fait Avec Friki Pour l'instant Les intentions sont là Du côté des left-overs Mais on n'arrive pas Forcément à se trouver Offensivement Il faudra régler Ces petits détails Ces petits déchets techniques Peut-être pour faire La différence Et pour l'instant Mais les Penta Qui n'en payent pas Les frais sur ce début de match C'est même eux Qui vont pouvoir attaquer Derrière Oh la petite piche nette De Killer Et j'ai l'impression Qu'il y a encore Un petit hermant défensif Là on le voit Sur le repli Ferra Ah qui va se faire exploser Ouais il n'a pas pu Malheureusement Il était bien présent Le joueur français Mais voilà ça fait partie Du jeu Les destructions Et parfois ça sert A effacer le gardien Et c'est ce qui s'est passé là Ça fait un premier but Inscrit pour Penta Allez il faut un réveil Du côté de Chez Leftovers C'est autoritaire C'est autoritaire Ce qu'il est en train de faire Ça fait y payer Pour Pondex Qui a tout fait Du début à la fin Sur cette action Et derrière Friki Qui était à l'afflux Renard des surfaces Qui va offrir Ce deuxième but On revoit Pondex Là Ça vient mourir Sur le poteau Killer Pardon Killer Sur le backboard Et c'est Friki Super jeu à 3 De la part des Penta Ouais Allez 3 minutes 18 A jouer Leftovers Il faut y aller Et pour l'instant C'est voilà C'est Ferra Qui prend l'avantage Ça va être Juste devant le but Il y a eu un contre favorable Là pour Pour Penta Attention Penta Le troisième but En deux minutes Là pour l'instant C'est une occasion Un but du côté des Penta Ils ont tous les contres Oh Pondex Qui a fait une ligne droite Dans les airs Il s'est envolé Il a tout droit Il a vu le ballon Tel un taureau C'est exactement ça Et 115 Ou 116 km heure Je crois Ce but C'est plus rapide Qu'on ne l'imagine Ouais Les leftovers Qui lâchent un petit peu prise Dans cette deuxième game Peut-être un but sur engagement Non finalement Un petit manque de réussite Pour Tnazki Ouais Cette frappe Qui est passée à côté Sur le poteau malheureusement Allez Pondex dans les airs Il faut défendre ce ballon C'est Ferra Qui décide de la laisser à Tnazki C'est replacé au premier poteau Le joueur français Il essaye le passage en force Mais ça n'a pas marché Pondex qui va rater Son intervention Ouais Peut-être une attaque Pour les leftovers On essaie de mettre un petit peu Sur le backboard C'est pas touché D'ailleurs en deuxième ballon Il est bon celui-là Mais Killer Qui avait anticipé Qui va pouvoir reprendre Peut-être une contre-attaque Pour lui et ses coéquipiers Non c'est bon On arrive à garder La ballon dans le camp adverse Pour les leftovers C'est peut-être un but Voilà Siki Les pentas Qui étaient dans une rotation offensive Et qui se sont fait totalement surprenant On peut le voir là On avait commencé à avancer Et Friki Qui s'est trouvé bien seul Là pour ce duel Où il sera un petit peu trop court Et c'est la réduction du score Pour leftovers 2 minutes 28 à jouer Tout est encore possible Pour les coéquipiers de Ferra Allez Friki dans les airs Attention Il pourrait mettre une frappe cadrée Il ne l'a pas touché Ou du moins Il a été un petit peu gêné par Ferra Siki qui remet dans l'axe Il n'y a personne malheureusement C'est dangereux ça Oh oui Et ça reste dangereux Il va falloir défendre ce ballon La frappe n'est pas cadrée Ferra va pouvoir l'emmener tranquillement Il a réussi Il a le contre-favorable Un de ses coéquipiers dans les airs Voilà c'est Snasky Qui est parvenu à retoucher ce ballon Snasky à nouveau peut-être C'est pas mal Et c'est défendu Ça manque un petit peu de puissance là Ce ballon dans le backboard Et les pentas Qui vont pouvoir se dégager Allez Siki Qui reprend bien justement L'allemand C'est une passe directe en plus Là pour Ferra La redirection Le sauvetage sur la ligne de Friki Allez Ils sont un peu plus autoritaires La left over sur leurs attaques Est-ce qu'ils auront le temps Justement de remonter Ces deux buts d'écart Il y a le temps Il y a moyen Allez cette contre-attaque Menée par Ferra On a vu Siki Mais j'ai essayé de gêner la défense Malheureusement Voilà Ils se sont fait contrer Siki va tenter le dégagement Attention à ce ballon Quand même repris par Killer Dans les airs Ça s'envole du côté gauche Il n'y aura personne pour reprendre Siki qui parvient à dégager Est-ce qu'il va pouvoir toucher Ce ballon une deuxième fois Il essaye Mais il n'était pas le premier Malheureusement Ouais c'est du coup Kibik avait anticipé Et là qu'ils ne peuvent pas Forcément gagner les duels Attention Heureusement que ce n'est Ce qui était vigilant Sur cette attaque des pentas Allez Il va falloir dégager Dans le camp adverse C'est chose faite Avec Siki là Sur le sideboard Qui va pouvoir le reprendre Non il va être devancé Par un adversaire Les pentas qui pour l'instant Défensivement tiennent Tiennent Une minute encore Pour défendre leur butin violet Ouais C'est compliqué pour eux Mais pour l'instant Ils sont en position offensive Tout est encore possible Allez Siki qui s'envole Peut-être un bon setup Non malheureusement Ça part dans le corner Mais ça va être retouché Oh C'est pas passé loin C'était un poteau Sortant Allez Allez 48 secondes à jouer Tout est encore possible Allez On essaie de mettre ce ballon Mettre le danger Dans le but adverse Mais c'est bien anticipé De la part de Pondis Qui va pouvoir se dégager La contre-attaque Il la retouche Friki qui attend patiemment Devant les buts Mais qui ne pourra pas Récupérer ce ballon Et attention à la contre-attaque Là justement Sur le corner On va remporter son duel Du côté de Siki Mais derrière Il ne pourra pas la retresser Suffisamment pour un de ses coéquipiers C'est la contre-attaque Directed Penta Ouais mais il s'est fait contrer Killer Donc ça Une occasion de revenir Là pour The Leftovers De toute façon Ils n'ont plus le choix Il reste 18 secondes à jouer Il fera but maintenant Et il est inscrit par Ferra Par le joueur français Qui se donne un petit peu d'espoir À ses secondes de la fin Mais il va falloir aller très vite Pour essayer de remonter Dans ce match Ouais ça récompense Ce bon travail De ses deux coéquipiers Là sur le corner Il a bien anticipé Devant les buts Il s'envole Pour offrir ce deuxième but 16 secondes Pour les Leftovers Pour essayer d'arracher Un overtime Dans cette deuxième game On rappelle Eux qui sont déjà menés 1-0 Dans ce BO5 Allez Ah Ferra qui a raté Son dégagement malheureusement Et là ça va jouer Ça va jouer le temps Du côté de chez Pinta Il reste 7 secondes Voilà Killer Qui fait perdre du temps C'est repris par Stas Qui derrière Ferra Ah bon c'est top peut-être Ce ballon Ah qui va toucher le sol Et offrir cette deuxième manche à Pinta Voilà Leftovers Do au mur Dans cette série Ça va être compliqué Mais c'est là que l'histoire s'écrit C'est creux pour les Leftovers Parce que les Pentacles On va dire maintenant On va dire de 30 secondes Et avec deux occasions franches Qui ont été réussies coup sur coup Et ça a été fatal Pour ces Leftovers Parce que derrière Les Allemands Défensivement Sont assez solides Je pense même que les 3 buts Ont été inscrits A moins d'une minute d'intervalle Je pense C'est possible C'est allé très très rapidement En début de match Et on a vu une remontée progressive De Leftovers Malheureusement Il aurait manqué Une minute de plus Il faut des matchs de 6 minutes Pour Leftovers C'est ce qu'il aurait fallu Dans cette game Parce qu'on les a sentis Ils mettaient beaucoup plus De pression à la fin C'était Ils étaient vraiment sur l'offensive Et je pense qu'effectivement Ils sont sur une bonne lancée Donc s'ils arrivent A continuer A poursuivre cet effort Dans les matchs suivants Moi je crois la remonter La remonte Tadar Peut-être Justement Une équipe de Leftovers Ou peut-être La première défaite Justement Pour Ferra et ses coéquipiers On va le savoir peut-être Dès la troisième game Mais les Penta Ça fait plaisir De les voir enfin Récompenser de leurs efforts Sur ces deux games Certes c'était assez serré Mais ils s'en sortent Par deux victoires Et maintenant Ils ont trois manches De match un peu J'ai envie de dire C'est ça Alors par contre Si Penta perd ce match Ouais Ils vont Ils seront au fond Je pense Je pense qu'ils seront au fond Et ce sera difficile Pour eux D'espérer A moins qu'ils aient vraiment Un très très bon mental Ça sera compliqué Ce sera vraiment compliqué Même au niveau de Des matchs gagnés Perdus Je sais pas S'ils peuvent encore Attendre le top 6 Après avoir perdu ce match Ce sera dur Ce sera dur Aussi bien moralement Que mathématiquement Mais là il faut pas qu'ils se posent cette question Il faut qu'ils partent bien Sur cette troisième game Et ce but sur engagement De Pondix Justement C'est Killer Qui remporte l'engagement Et petit ballon en coin Il prend le dessus Passage en force Sur Siki Ferra Un petit peu trop En retard Pour venir Récupérer Ce ballon Et c'est déjà 1-0 Pour les Penta Sports Au bout de 6 secondes Ouais C'est très dur ça Mais j'y crois Allez Siki Peut-être un tir Non c'est un bon set up Qu'est-ce qu'il s'est passé J'ai vu le défenseur La même que Pondix tout à l'heure Passage en force Je crois Regarde là Il se la met directement Sur Blackboard Et là Siki C'est beau ce qu'il a fait Le joueur allemand De Leftovers Bah il a retouché son ballon Avec un angle Complètement improbable C'était compliqué à mettre Et il l'a fait La réaction de Leftovers Au bout de 11 secondes Déjà un partout Dans cette troisième game Et là c'est Les Penta Sports Qui vont repartir À l'attaque Ferra qui va tenter De dégager un petit peu Ses coéquipiers Mais qui se rate un petit peu Sur le deuxième ballon Ça va offrir peut-être une opportunité A cette équipe allemande Non finalement Siki Qui prendra le dessus Sur ce ballon aérien Allez Il va falloir dégager ce ballon Ils sont à deux dessus Attention qu'il n'y ait pas Une frappe directe là Où ça a tergiversé Un petit peu Devant le but de The Leftovers Ils s'en sont sortis Finalement Snasky la destruction sur Pond Et Siki Qui va s'envoler Peut-être pour mettre une frappe Il n'y a personne Pour follow-up Et il y a Killer De toute façon Qui a dégagé sur le backboard Ça devrait revenir Tout aussi fort De l'autre côté Attention Petite erreur de communication Peut-être Dans l'équipe des Leftovers On vient souvent jouer Un ballon à deux Là il n'y a pas forcément Utilité Siki pour venir récupérer Ce ballon Non un petit peu trop court Attention la contre-attaque Avec Killer Qui essaie de la remettre au centre C'est bien anticipé Perferra qui sauve un petit peu Les meubles sur cette action Et d'ailleurs on va essayer de dégager Non mais pas pour longtemps Pond 10 Qui sera le plus prompt Là justement dans le corner Ouais Ce ballon au niveau De la ligne médiane Voilà c'est repoussé Pour l'instant C'est dans le camp De The Leftovers Il ne faut pas Il ne faut pas céder à la pression Voilà le bon dégagement De la part de Siki Ça va être dans les roues de Killer Il est au niveau du wall Et il a réussi à passer en force Mais il a trouvé un joueur De Leftovers Au niveau de la ligne médiane Ouais attention là Parce qu'on peut être en nombre Ouais il ne pourra pas Il ne pourra pas redresser Ce ballon Snasky C'est Freaky Qui va essayer de redégager le danger Attention on était deux présents Défensivement Pour récupérer ce ballon Du côté des Leftovers Ça fait du bien Et peut-être maintenant Un dégagement possible Une contre-attaque possible Allez Killer peut-être Non c'est Pond X Qui allait chercher ce ballon Mais il y avait Ferra derrière Qui va essayer de mettre un centre Et la bonne sortie De la part de Freaky C'est au niveau de la ligne Attention à la réception De ce ballon Non c'est bien repoussé Par Snasky Ferra Oh il y a un bon jeu Là peut-être une passe Mais non il y a eu Un défenseur de Penta Qui était le premier Pour l'instant c'est propre En ce qu'ils font les Penta Il y a beaucoup de rigueur Défensive également C'est pour ça qu'ils Ils concèdent très peu d'occasion A leurs adversaires Malgré les tentatives répétées Là de Ferra Notamment Issyki Et encore une fois Bah voilà Il essaie un petit peu Là d'aller dans le corner Mais il y a toujours Un joueur présent Qui vient récupérer un ballon Là en l'occurrence C'est Freaky Ouais la très bonne rotation Défensive du côté De chez Penta Ils ont vraiment Ils ont vraiment du mal À inscrire des buts Là The Leftovers Même s'ils arrivent À se projeter Au niveau de l'attaque Mais voilà Dès qu'on est devant le but Oh attention Il suffit que je dise ça Ferra peut-être Oh c'est juste devant le but Est-ce qu'il y aura Un follow-up ? Non ce n'est pas le cas Il fera qui va aller chercher du boost Ouais On n'arrive pas à cadrer ses ballons Freaky Pour dégager ses coéquipiers Il n'aura pas le contre favorable Alors Face à son adversaire Mais voilà Il y a toujours Un joueur des Penta Devant les buts Pour venir récupérer un ballon Pour gagner un duel Écarter le danger Et là attention Parce que c'est peut-être Rue qui met le danger Dans le but adverse Freaky qui essaie de la remettre Pour rendre ses coéquipiers Mais ça ressemble peut-être Un petit peu trop lentement Quoique la bonne reprise De la part de Pondix Mais qui ne trompera pas Snasky qui était bien vigilant Le danger qui revient Dégagé instantanément Ouh attention Parce que c'est parti en arrière Là il n'a pas réussi à dégager Comme il aurait voulu Le défenseur de Penta Et pas de touche De la part de Freaky Mais à la limite Ce n'était pas plus mal Ça allait retomber devant le but Et Pondix qui dégage C'est repris dans les airs Par Ferra Ce ballon qui ne dépasse pas La ligne médiane pour l'instant C'est pas mal La frappe juste à gauche Et Freaky qui va mettre ça Dans le corner opposé Sur le peu d'opportunités Qu'ils ont Les left-overse Ils n'arrivent pas à cadrer Ces ballons Peut-être ici Oh les Hayen Killer qui vient sauver les meubles Sur la ligne Et derrière attention On ne pourra pas la remettre Directement pour Siki Peut-être là sur ce ballon Qui frôlait la lucarne En tout cas ça a été assuré Par Pondix Ouais ça subit en tout cas Beaucoup du côté de chez Penta Attends il faut défendre ce ballon Il était cadré Et c'est Siki qui s'en est chargé Mais ça revient avec Pondix C'est dégagé par Siki A nouveau au niveau du backboard La petite temporisation Et ça revient devant le but Et c'est Freaky Qui va peut-être pouvoir dégager Ses coéquipiers Là directement Ça rebondit sur le mur Non finalement ce sera trop Mais il s'est remis pour lui-même Ouf Il fallait être vigilant Du côté de la défense des left-overse Il reste un petit peu moins d'une minute Et toujours un partout Entre ces deux équipes On n'arrive plus à marquer Après les dix premières secondes Peut-être une attaque Pour Snasky La petite Zizou Ça passera pas Killer qui était vigilant Ouais mais ça frappe au-dessus du but Une fois encore Killer qui dégage Snasky qui va essayer D'aller chercher ce ballon Peut-être Ou il va être à la réception Il va battre Le premier défenseur Il va essayer de poursuivre Snasky il a trouvé son coéquipier Dans l'axe Et malheureusement C'est... Je crois que c'est Ferra Qui parvient pas à la cadrer Encore une fois Toujours ce même problème Du côté des left-overs Dès qu'on trouve une faille dans la défense On n'arrive pas à venir cadrer Ces ballons Ça fait au moins 3 ou 4 dans ce match Et on pourra peut-être le payer cher Attention il reste 10 secondes maintenant Et c'est peut-être une dernière attaque Du côté des pentans Finalement on va réussir à se dégager Du côté des left-overs Avec Ferrand Puisqu'il va peut-être la mettre au centre Il n'y aura personne à la réception Attention c'est juste à gauche La bonne sortie de la part de Killer Il va essayer de poursuivre À partir du balle Chercher un de ses coéquipiers Dans l'axe C'est fait Oh ça rebondit Avec Point X Attention ça va être au niveau du corner On va essayer de chercher l'overtime Et voilà ça va être fait Le ballon qui rebondit Un partout De but très rapide Et derrière on n'aura plus réussi À trouver la faille D'un côté comme de l'autre Et attention à cette game Qui pourrait être déjà fatale À cette équipe des left-overs Effectivement Allez Point X dans les airs Malheureusement il a battu son propre coéquipier Et là il y a une possibilité C'est pas revenu Point X en défense Mais voilà Killer qui s'élève Pour dégager ce ballon Allez ça pourrait revenir Non c'est toujours au-dessus de la ligne médiane Oh c'était devant le but Mais Point X qui dégage Et derrière Point X en plus Qui reprend le ballon Pour centrer Ça rebondit sur le backboard Et derrière la reprise Elle est magnifique De la part de Killer Ce but de Killer Qui prend un défaut La défense On voit Point X Sur ce deuxième ballon Qui arrive à mettre dans le backboard Et derrière Oh la 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 C'est magnifique Il n'y a rien à dire Ils ont On en parlait On en parlait de Pinta Qu'ils avaient du potentiel Et ils viennent de nous le montrer Là face à the left-overs Oh ce petit side-foot Il ne fait rien Et ils en ont marqué Plusieurs des buts impressionnants Comme ça Il y a vraiment Un énorme team play Du côté de chez Pinta Et là voilà C'est left-overs Qui ont fait les frais Malheureusement 3 à 0 On en parlait en pré-cheveux En plus Dans le durancier RLCSU Il y a très peu de 3 à 0 C'est le deuxième Qu'on voit justement Il y en a eu pas mal hier Quand même Non mais je parle en EU Oui c'est vrai T'as précisé Mais en NA Le niveau est un petit peu moins C'est pas le même jeu Effectivement Il y a des équipes Qui dominent Et d'autres un petit peu moins Alors que En EU Le niveau est très relevé Du début à la fin De la première A la huitième équipe Mais quel 3 à 0 Autoritaire de la part Des Pentasports Très sincèrement On parlait un petit peu De ce match tout à l'heure En off Et Boyan nous avait Un petit peu mis sur nos gardes Attention à cette équipe Des Leftovers Certes ils ont fait Un début tonitruant Mais il faudra voir Sur le long terme Et bah écoute Là c'est les Pentas Qu'on en profité On l'a dit Les pauvres malheureux 4 défaites d'affilée A chaque fois sur des matchs Très serrés Et là pour une fois Ils ont eu un petit peu De réussite de leur côté Et bah moi ça me fait plaisir Pour eux en tout cas Même si je suis un peu désolé Pour The Leftovers Maintenant The Leftovers Ils ont 3 victoires Une défaite Dans ce championnat Ils ont de grandes chances De se qualifier Au moins Voilà D'être trop dans le top 6 Donc Là c'est fait Je sais pas si Oui c'est fait On va dire que c'est fait Boyan me dit C'est quasiment fait aussi Donc on va dire Que c'est quasiment fait Et j'aimerais voir Pentas Aussi dans ce top 6 Parce que je pense Qu'il le mérite Donc voilà Je suis quand même content Pour eux pour cette victoire Et j'espère que The Leftovers Va montrer de belles choses Face à Kaon Oz Et bah écoute Ou peut-être que The Leftovers Ce sera justement l'équipe Qui relance un petit peu Les autres Un petit peu Pourquoi pas Un petit peu plus en difficulté En tout cas Pentas On a bien profité Qui engranche sa deuxième victoire Peut-être également Une deuxième victoire Des Konos Enfin c'était la même équipe Des Leftovers Qui ont montré En fait Enfin qui ont fait preuve D'un gros manque de réalisme On l'a vu notamment Sur la dernière game Ils ont eu des opportunités Et à chaque fois Il y a eu quasiment Aucun tir cadré Ouais Et on revoit Les plus belles actions De ce match Ouais Ouais Elles sont principalement Du côté des Pentas Avec Pond X On s'en rappelle de suite Là c'était le tout droit A la fusée de Pond X Il venait de loin Il a vu le ballon Il s'est dit Il est pour moi Il avait un objectif en tête Là Et là on voit le passage en force De Pond X à nouveau Mais ça fait plaisir Vraiment pour cette équipe de Pentas Qui à chaque fois Des mérite pas Sur ses BO Et ce tir C'est magnifique C'était vraiment difficile Ce ballon Il était pas devant le but Il était au dessus du but C'était très compliqué Il a positionné sa voiture De manière parfaite Pour arriver à battre la défense Ils nous ont vraiment montré De belles choses Ça me fait plaisir pour eux Comme je le disais Un petit peu désolé Pour Leftovers Mais ils auront à coeur De montrer de belles choses Face à Konos Ouais Pentak On verra je pense Encore une seule fois Maintenant Puisqu'ils ont déjà joué 6 games Les Allemands Ils sont à 2-4 Et un match décisif Lors de la Lors de la dernière match Justement Puisqu'en cas de victoire Je pense Qu'ils peuvent accéder Encore à ces playoffs Ce sera un match Avec beaucoup de pression Pour eux Donc on verra Si leur talent Arrive à surmonter Cette pression Justement Mais oui Comme tu le disais Vu ce qu'ils montrent On est en droit d'y croire En tout cas Et bah écoute Les Leftovers Qui restent sur le terrain C'est une nouvelle équipe Qui va rentrer en jeu Pour justement Un WBO5 Ce sera C'est Konos Qui pour l'instant Son lanterne rouge Ces pauvres Qui sont pour l'instant 1-3 Si je dis pas de bêtises Quelque chose du genre Ah merci Super Cosby C'est royal la prod Qui nous montre le classement Donc oui Konos En lanterne rouge Maintenant Comme je disais tout à l'heure Ils ont montré De belles choses Face à Mokit La semaine dernière Il ne faut pas Les sous-estimer Tout comme si Chrissy d'ailleurs Qui est à la 7ème place Voilà Aucune de ses équipes Vraiment en dessous des autres Donc attention Attention à Leftovers Même attention Flipside Il peut y avoir des surprises Ouais parce que Flipside Ce sera la dernière équipe A rentrer en jeu Ce sera dans le dernier match De cette soirée Justement Les grands favoris Qui pour l'instant Sont en difficulté Dans ces RLCS EU Et qui auront à coeur D'enchaîner une deuxième victoire Face à cette équipe Des Konos Mais nous Le match qui nous intéressera Dans quelques minutes Ce sera The Leftovers Face aux Konos Restez avec nous Sur E-Gaming Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501